Bonjour et merci d'être venue. La salle est quasiment pleine, on n'est pas forcément à avoir autant de monde sur un sujet pareil. Je proposais un sujet sur le monitoring, disant que je trouvais un sujet intéressant, je ne savais pas trop si ça intéressait d'autres personnes. J'ai essayé de balayer ce qu'on a fait traditionnellement avec le monitoring et ce que c'est en train de devenir sous la pression d'un certain nombre d'autres mouvements qui impactent le projet. Donc on parle d'un monde où c'est essentiellement de la surveillance, à des logiques où on va plutôt essayer d'anticiper, d'améliorer et puis globalement des logiques où on est en train de parler d'information. Et donc j'ai fait ça en trois parties, une première partie qui est peut-être un peu plus, pourquoi on le fait ? Une deuxième qui est les grandes règles pour arriver à le faire, une troisième qui est sur l'outillage, compris que j'étais sur le trajet du repas. Donc en fait, je ne vais pas tellement rentrer dans la technique, j'ai plus essayé de réfléchir en termes d'organisation et d'apport que peut avoir le monitoring sur les projets. Et puis il y a une photo d'une dame, je vous dirai qui sort, mais il ne faut rester là. Donc je m'appelle Claude Falguerre, je travaille chez Devox, je travaille chez Valtech, je suis coach coach Devox, c'est pas trop vieux, dans une banque. Je ne dirai pas laquelle parce qu'il fallait trois semaines pour agréer, si je pouvais dire le nom. C'est compliqué, c'est des banques, c'est des gestes. Donc j'ai un arrière-plan d'optimisation des performances. Effectivement un peu à cheval entre la technique et puis les gens qui utilisent ces données pour l'amélioration de leur application. Je suis essentiellement du monde Java, je ne sais pas trop, ici il y a souvent des gens qui viennent du monde Java ou d'autres choses. Je pense que les mêmes choses sont applicables de toute manière. J'ai une formation initiale en statistiques, ce qui fait que je n'ai pas forcément la même vision de ce que c'est une donnée ou une information. C'est probablement une vision plus stricte. J'ai d'autres activités qui sont d'être membre du Paris GEP et d'être un des membres du comité de programme. Du coup je sais ce que c'est de préparer une conférence et je remercie les membres du Paris GEP. Je pense que c'est vraiment un très très beau boulot et c'est vraiment très très bien organisé ici. Sur Dbox en fait je m'occupe plus spécifiquement du track futur, donc tout ce qui est un peu bizarre, Albino, Raspberry, Google Class, Leap Motion, tout un tas de bizarreries qu'on aura dans le futur mais qui dans le média ne servent pas. Et je suis aussi une des coordinatrices de Dbox for Kids en France. Dbox for Kids c'est une association dont le but est de promouvoir l'apprentissage de l'informatique pour les enfants, avec des techniques un peu ludiques. Scratch, de la robotique, des naos, des choses comme ça. Alors la dame qui c'est ? C'est Margaret Burbridge. Et en fait si j'ai proposé une conférence sur le monitoring, c'est parce qu'elle m'a fait penser à quelque chose. En fait Margaret Burbridge c'est la personne qui a pensé le concept de matière noire en physique. Et en fait pourquoi elle a pensé ça, c'est qu'elle était en train d'analyser des galaxies spiralées. Et elle avait choisi ce sujet parce que c'était pas forcément évident d'être une femme scientifique dans les années 50, donc elle a pris le sujet qui n'était pas forcément, qui a priori n'intéressait personne. Et en analysant ce sujet, elle analysait la vitesse des galaxies spiralées, et puis c'est un problème connu depuis longtemps, elles allaient beaucoup trop vite. Alors les gens avaient trouvé des explications diverses. Puis elle, elle s'est un peu creusée la tête, elle s'est dit ok, on va vraiment trop vite, alors la vitesse elle devrait être liée à la masse, la masse on la mesure par ce qu'on voit. En fait on doit avoir un problème dans ce qu'on mesure, et donc elle a réfléchi, et elle a trouvé que c'est parce qu'on ne mesurait pas correctement la masse, parce que ce qu'on voit en fait n'est pas la totalité de la masse qui est disponible dans une galaxie. Et donc elle a imaginé qu'il y avait une masse qu'on ne voyait pas, qui est la matière grande. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait à un moment donné elle est sortie d'un modèle mental qui était celui qu'on avait de la physique à l'époque. Et nous aussi de temps en temps, quand on mesure en fait on est un peu pris dans notre modèle mental que les choses se mesurent comme ça, qu'on fait une hypothèse sur le fait que le système fonctionne comme ça. Et je vais parler de tas de choses, mais il faut garder en tête que peut-être qu'en fait la réalité qu'on est en train de mesurer n'est pas tout à fait conforme à celle qu'on voit. Il faut parfois savoir remettre en compte ce qu'on est en train de mesurer. Donc là typiquement c'est de se dire, en fait je ne mesure pas correctement la masse, en fait la découverte elle est attribuée à Vera Rubin qui a, elle, démontré que la matière noire existait en mesurant autrement la masse, en fait elle l'a mesurée par l'effet que ça a sur la gravitation, sur les objets qui sont autour, qui est quelque chose de beaucoup plus correct parce qu'en fait ce qu'on essaye de déterminer avec la masse c'est l'impact de la soyeuse. Et du coup ça a permis effectivement d'avancer sur ce modèle. Et donc tout le temps on aura ces problèmes-là, on mesure une réalité mais on a parfois des biais. Et le problème du développeur c'est le bug, le problème du statisticien c'est le biais en fait. Il faut être sûr qu'on mesure quelque chose qui a un sens qu'on mesure correctement. Alors avant de continuer, je voudrais savoir un peu qui vous êtes, qui est développeur. D'accord. Il y a des OBS dans la salle ? Ah ouais, pas mal quand même. Il y a des gens, plus projet, chef de projet, manager... Et OBS aussi. Et OBS aussi. D'accord. Ok. Donc du coup je voudrais savoir ce que vous, vous pensez du monitoring. Parce que moi j'ai démarré sur un projet et quand j'ai demandé aux gens j'ai eu des réponses assez bizarres. Donc je voudrais savoir ce que c'est pour vous du monitoring. J'ai eu des réponses un peu bizarres. Donc la première réponse que j'ai eu c'est qu'est-ce que c'est ? J'ai dit ok, j'ai des développeurs, ils ne savent pas ce que c'est. Je pense qu'il ne faut pas le prendre littéralement, ils avaient une vague idée mais ils voulaient que quelqu'un d'autorité leur a dit ce que c'est. Après on a les réponses souvent des développeurs du type c'est pas mon problème, c'est le problème de la prod. Alors ça, ça va poser problème dans une logique DevOps parce que finalement savoir l'état de santé de l'application, c'est un peu le problème de tout le monde quand même. Après on a l'autre logique quand on discute avec un OBS, c'est quoi ces locs de merde. Parce qu'en fait souvent quand même les choses qu'on leur fournit ne sont pas tout à fait ce qu'ils attendent. Après quand on essaie de le mettre en place on a parfois des réactions du type non je ne peux pas parce qu'en fait ça à mesurer ça risque de perturber le serveur, de créer des problèmes de performance. Donc c'est un peu, je pense qu'à l'heure actuelle c'est quand même un peu des faux problèmes. Les perturbations existent mais elles sont assez minimes. Je vais en faire quand je... non je rigole. Ça c'est des trucs que c'est assez si c'est en fait. Devoir mesurer des trucs qu'on se le dit en nous, entre nous et on ne va pas le dire aux gens. C'est pas bien coincé. Et puis j'ai une réponse assez rigolote. C'est, ah mais c'est des startups. En fait j'étais en train d'expliquer à quelqu'un très flot, très loin du développement ce que c'était et qu'on ne connait pas la nécessité de mesurer des paramètres techniques de l'application. Et au bout d'un moment j'ai fini par lui dire bah en fait on a besoin de savoir si elle fonctionne, on a besoin de savoir des choses pour pouvoir corriger, pour pouvoir améliorer. Et là il me dit c'est une startup. Bah oui oui, ça ne m'était pas venu à l'idée. Moi j'étais plutôt dans des logiques d'amélioration continue mais effectivement il y a un mouvement de fond qui existe aussi qui amène à mesurer, à prendre des décisions sur des choses qu'on mesure. Juste, est-ce que DevOps c'est un terme familier ou il faut que je reprécise ce que je parle? Je ne sais pas si c'est oui, c'est non ou si? C'est plutôt familier. Donc en fait depuis deux années c'est finalement le pendant de l'agile côté OPS, d'améliorer la relation avec des OPS pour tout ce qui va être déploiement et puis suivant production. Donc les gens, les développeurs ont souvent du mal à comprendre ce que font les OPS réellement. Donc souvent je prends l'exemple des trains. Pour que les trains circulent, il y a des gens qui s'occupent de l'infrastructure, des rails, des caténaires, de fournir de l'électricité. Et ça c'est une partie du travail des OPS, de fournir de l'infrastructure, des machines, des réseaux, etc. Il y a une autre partie qui est le travail de la SNCF disons qui est d'organiser la circulation de tous ces trains de manière à ce que le service soit rendu sur des ressources qui sont limitées. Il n'y a pas un nombre infini de rails donc il faut que tout le monde arrive à circuler sur les mêmes rails. Et qui aussi surveille tout un tas de problèmes qui sont liés à la circulation de ces trains et alerte. En fait on alerte pour pouvoir corriger les problèmes. Donc ça c'est aussi une autre activité des OPS, de faire en sorte que votre application mais aussi les applications des autres puissent coexister. Et nous en fait en tant que développeurs, notre travail c'est de fabriquer des trains. Il veut fabriquer le train qui correspond le mieux aux besoins des clients. Un train de voyageurs, de marchandises, il a telle capacité, il a telle vitesse, il a des jolis sièges bleus. Il y a tout un tas de spécifications. Mais au final notre travail c'est de livrer des trains qui marchent et de faire en sorte que les gens qui vont opérer ces trains aient moins de soucis possible. Je ne sais pas si les autres sont d'accord. Il faut raboter les quais. Oui j'ai vu, il y a un petit, je pense que c'est la séparation des réseaux ferrets de France SNCF qui a fait que là, il y a toute une série de trains qui a été fait qui ne rentre plus sur les quais d'un certain nombre de gars. Il a oublié un paramètre quelque part dans les spécifications des trains. Alors Lean Startup c'est un mouvement qui est lié à Lean, donc c'est pas typique à l'informatique, c'est au niveau de l'industrie un certain nombre de techniques d'amélioration sur zéro défaut, zéro gâchis etc. Il y a un principe qui est que pour avancer, il faut avant de faire un big design et de se lancer dans un gros truc, il faut fabriquer quelque chose, mesurer ce qui se passe et puis après apprendre, c'est important. En fait en mesure pour apprendre comment le système marche, une fois qu'on a ce savoir, c'est d'essayer d'adapter mieux le système aux utilisateurs, d'améliorer le système pour qu'il fonctionne mieux par rapport à son objectif. Donc ça, dans la plupart des projets, ça va se concrétiser sous la forme de tout ce qui est continue, ça me trouve une démarche de savoir pour améliorer le processus de fabrication, améliorer l'application, améliorer la user experience. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut améliorer, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mesurer. Donc typiquement, là on commence à arriver dans des démarches qui sont très très voisines du big data. Le big data veut savoir pour vendre plus, mais finalement il y a un certain nombre de gens qui veulent savoir pour améliorer la façon dont les gens vont utiliser leur application. Donc il y a un certain nombre de techniques qui ont été généralisées, qui sont en gros dans deux catégories. Tout ce qui est catégorisation, segmentation, savoir comment un utilisateur, quel est le pattern de comportement d'un utilisateur. pour pouvoir lui faire de la recommandation, parce que s'il est dans un certain groupe, il va probablement se comporter de la même manière. Donc si quelqu'un qui est dans le même groupe que vous a acheté tel produit, vous voudrez probablement acheter tel produit. Et en fait, il y a un certain nombre de ces techniques qui sont aussi transposables sur des données techniques. On peut appliquer ça sur des temps de réponse, sur des patterns de comportement de consommation de ressources, pour arriver à identifier des choses qui se comportent de la même manière, auxquelles on n'est pas forcément en fait. Avoir des confirmations mesurées de ce qu'on sait, c'est intéressant, mais par contre, trouver une information nouvelle sur des choses, sur un pattern de comportement qu'on n'a pas vu, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et l'autre technique, c'est tout ce qui est lié aux tests d'hypothèses, donc des choses qui se concrétisent dans l'AB testing sur la user experience. Donc le fait d'avoir en parallèle des utilisateurs qui utilisent deux versions de l'application, par exemple une avec le bouton à gauche et l'autre avec le bouton à droite, qui vont permettre de savoir finalement auquel l'utilisateur réagit le mieux. Et ce n'est pas forcément limité à ce type de domaine. Typiquement, chez Google et Microsoft, ils ont fait des analyses d'AB testing sur les pertes. Ils ont arbitrairement dégradé les performances du moteur de recherche pour arriver à situer quelle est la tolérance des clients au temps de réponse, et pour arriver au fait qu'en dessous de 500 millisecondes, finalement, les gens ne voient pas la différence. Entre 500 et 1 seconde, on commence à voir émerger des petites différences de comportement, et qu'au-delà d'une seconde, on voit franchement qu'il y a un impact. Et ça, ça permet de se dire, ok, je ne veux pas améliorer mes performances à l'infini, je veux juste les améliorer jusqu'au point où j'arrive à 500 millisecondes et à quelque chose qui finalement est la limite de perception. Alors, Monsieur Everything, c'est un slogan qui est à la mode. Et moi, quand je suis arrivée sur mon projet, donc en fait, j'étais sur du DevOps, je m'attendais à faire de l'infrastructure ASCODE, du déploiement automatisé, etc. Et puis un moment, il s'était réparti le monde, et donc on m'a dit, il reste le monitoring. Et ils avaient déjà un peu analysé le problème, alors ils avaient dit, ok, le monitoring, le parti technique. Mais après, il y a aussi des trucs qui sont intéressants, toutes ces choses que les gens veulent savoir au niveau de la qualité des projets, etc. Et qui rejoint une certaine démarche du Lean qui est de savoir pour améliorer. Et donc, ils ont appelé ça Measure Everything. Le problème, c'est qu'en français, Measure Everything, ça veut dire... Enfin, les gens traduisent ça en mesure tout. On mesure tout et n'importe quoi. Donc, je ramasse tout ce qui vient, puis je sais bien ce que je peux en tirer. Et ça, ce n'est pas forcément une démarche qui aboutit à quelque chose. Chaque fois que vous allez aborder une donnée, en fait, ça a un coût pour vous. Ça a un coût de la collecter, mais ça a aussi un coût de comprendre ce qu'elle signifie, ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Et donc, la logique, ce n'est pas forcément de tout ramasser. Par contre, quand les gens ont dit Measure Everything, ça veut dire mesure toute chose, en fait. Si tu dois prendre une décision, prends-la sur des bases factuelles, sur des données que tu as mesurées et qui te donnent une évaluation objective de la réalité, et pas juste un feeling que les utilisateurs sont confrontés. Vous avez une question ? Ah non, on va dire. C'était juste un commentaire. Donc, la façon d'arriver à ça, c'est de se dire, ok, il y a des gens qui se posent des questions, qui ont envie de mesurer les choses. Et donc, on va définir leur user story. Les utilisateurs expriment leur user story fonctionnel, mais ils n'expriment pas forcément les informations dont ils ont besoin sur la user experience. Il faut aller les chercher. Les apps n'expriment pas forcément les besoins qu'ils ont en termes de surveillance de l'application. Souvent, en fait, ils disent, bah, c'est à vous de savoir. Mais moi, je sais un certain nombre de choses, je peux proposer un certain nombre de choses, mais je ne sais pas non plus dans le détail comment ils travaillent et je peux oublier des choses qui leur sont utiles. Donc, c'est important, en fait, d'aller voir les gens qui gravitent autour de l'application pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur formation, parce que ça va avoir un impact sur la façon dont on la collecte et la façon dont on la présente. Il faut juste mesurer des choses. Donc, globalement, je les ai cassés en quatre catégories. Donc, il y a toutes les problématiques, monitoring classique, donc surveiller, alerter. Je veux savoir si ça se passe bien. Je veux pouvoir savoir que quelque chose se passe mal pour corriger. Il y a toutes les problématiques qui sont un peu plus difficiles à faire entrer au niveau de la prod. Donc, on a vu tout à l'heure, en fait, j'avais mis surveiller, alerter, auditer. En fait, auditer, c'est quand un truc s'est mal passé. C'est ce qui, dans le monde des transports, correspond à la boîte noire. Le train, l'avion s'est craché, le train est déraillé. Il faut bien savoir ce qui se passait au moment où l'incident s'est passé. Là, on n'a pas toujours les infos qu'il faut parce qu'en fait, les développeurs ne sont pas forcément dans cette logique de conserver de l'information pour pouvoir faire ce diagnostic au moment où il y a un problème. Ils sont souvent dans des logiques, il n'y aura pas de problème. Ou alors, dans une logique, de toute manière, la prod est là pour régler les problèmes. Finalement, ce n'est pas un problème à moi. Et le seul problème, c'est que vous êtes souvent les seuls capables, à comprendre comment ça marche à l'intérieur et pourquoi ce qu'on veut dire n'est pas correct. Donc, ce n'est pas la prod qui va faire ce genre de boulot. Et puis, on verra qu'il y a des demandes qui sont plus de l'anticipation au niveau soit du projet, de pouvoir avoir une vue à un peu plus long terme de ce qui pourrait se passer dans le futur sur le projet. Mais en fait, on n'est pas vraiment là dans une logique très très mointaine. On est surtout dans une logique de pouvoir savoir un petit peu avant, typiquement au niveau de la prod, de pouvoir savoir un petit peu avant, je ne sais pas, un quart d'heure avant, une demi-heure avant. Plus on s'étend, plus ça permet de réduire le temps pendant lequel le système sera disponible ou perturbé. Donc, on verra qu'il y a un certain nombre de techniques qui sont fournies maintenant par des outils pour détecter un petit peu plus tôt. Il y a des techniques qui peuvent être appliquées aussi au niveau du développement pour anticiper un peu le projet. Et puis, il y a tout ce qui est axe d'amélioration. Donc là, c'est à vous de voir comment vous construisez votre système et ce qu'il y a des paramètres. Il y a une grosse partie de ces user stories qui va venir des SLA. Donc, en fait, des contrats de service que se passent les utilisateurs avec les autres, qui peuvent éventuellement être opposés à l'application. Le problème des SLA, c'est qu'elles ne soient pas toujours définies de manière très utilisable. Parce qu'au final, les gens ne se posent pas vraiment la question de ce qu'ils attendent du service, des contraintes qu'il peut y avoir, le nombre d'utilisateurs qu'un service doit gérer, la période de service dans laquelle ils doivent gérer. Donc, ça avance. Je pense que les autres sont aussi un travail pour essayer d'amener les gens à avoir des SLA qui sont relativement sensées. Mais quand je fais des tests de table, j'ai souvent des SLA qui sont, l'application doit bien marcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils doivent voir les gens. Mais ce n'est pas une application qui marche bien. Ah, elle marche bien. D'accord. Comment je mesure ça ? Et là, une des difficultés, c'est que souvent, le client, lui, il évalue ça en termes de service rendu. C'est-à-dire qu'une application qui marche bien, c'est une application qui permet de passer le temps de commande à l'heure. Ce n'est pas forcément une application qui a une page qui répond en une seconde. Ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Et donc, il faut apprendre à aller chercher les bons indicateurs, parce qu'ils mesurent vraiment ce qu'est le service pour les utilisateurs, plutôt que des choses qui sont peut-être un peu formelles. En tout cas, au niveau de la relation entre le projet et les hommes. Après, effectivement, les hommes sont leurs propres essais là, parce qu'on fournit un système qui... On fournit une infrastructure qui doit fournir un certain nombre de... Une certaine capacité. Et finalement, ça, c'est plutôt le contrat entre l'équipe de développement qui construit une application pour faire un certain nombre... pour répondre à une demande du client. Il y a un dimensionnement à faire sur ce qu'on attend de l'infrastructure qui est en dessous en termes de puissance des machines, de réseaux. Donc, sur la SLA, en fait, ce qu'on prend en compte, c'est des contraintes. Ce qu'on prend en compte aussi, c'est comment on va appréhender le risque. Est-ce que vous allez vraiment doubler la capacité ? Parce que, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez un pic de charge, et puis, il va y avoir plus de... Enfin, ça ne va pas tenir dans les capacités actuelles. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est critique ? Est-ce que c'est une application qui, finalement, peut se permettre d'être un peu altérée à d'autres moments ? Et cette analyse, elle est souvent pas faite quand même pour ça. Et puis, la SLA, elle s'exprime avec des indicateurs, des critères de succès ou des indicateurs. Et là aussi, ça pêche un petit peu parce que, finalement, l'indicateur, c'est un sens assez vrai pour les gens. Donc, je vais vous montrer après ce que... Comment un statisticien analyse la démarche de... qui va de faire une mesure jusqu'à une information, voire même la compréhension de cette information. Donc, ça ne se voit pas très bien. La première étape, c'est d'avoir un nombre. Et si je vous dis 42 544. C'est bien ou c'est mal ? Enfin, je ne sais pas votre avis. Je pense que c'est. Donc, pour qu'on sache, finalement, de quoi en train de parler, voir une mesure. Donc, une mesure, c'est un nombre avec une unité. J'ai des secondes. J'ai des nombres de requêtes. Déjà, j'ai un peu plus d'idées de ce que c'est. Ok ? 42 544 secondes. C'est une durée. Ouais, c'est une durée qui est quand même relativement importante. Finalement, tant que je ne sais pas ce qu'on est en train de mesurer, ce n'est pas forcément une information très intéressante. D'après, on parle de métrique quand on a une mesure et un contexte. Je suis en train de mesurer le temps de réponse de l'appel du service qui enregistre mes demandes. Je suis en train de mesurer l'ACP d'une machine. Ça ne fait pas pour autant l'indicateur. Si vous donnez une mesure comme ça à quelqu'un qui ne sait pas la lire, qui ne sait pas ce que c'est les rangers, etc. Typiquement, quand vous faites une analyse de sang, les gens vont vous donner un bilan avec une valeur, vous avez un taux de glucose, et puis voilà, il y a 0,8, et on va vous dire que ça devrait être entre 0,6 et 1,2. Ça vous permet, vous, d'avoir un indicateur pour pouvoir analyser. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Un indicateur, c'est un truc un peu binaire. Ça marche, ça ne marche pas. Ou éventuellement, là, je rentre dans son zoom. Ça devient une information quand l'indicateur a un sens pour l'utilisateur. Donc, on lui a décrit ce que ça voulait dire. Donc, de glucose en soi, si vous ne savez pas ce que c'est. Par contre, si on vous dit, c'est un indicateur que vous avez peut-être du diabète, ah, là, ça commence à avoir un sens. Et il faut faire attention aussi qu'il y a une différence entre information et compréhension. Mieux, il y a le lecteur. Et je pense que vous avez tous eu cette expérience-là, de faire des jolis rapports avec des informations et de vous rendre compte que les gens ont compris tout à fait autre chose que ce qui était écrit dans le rapport. De temps en temps, les informations sont trop compliquées, ce n'est pas adapté, et le lecteur a compris sa propre logique. Donc là, on a vu pourquoi on monitorait et puis des choses un peu théoriques. Là, on va voir comment on va faire pour faire ça. Alors, la question qu'on me pose toujours, c'est qu'est-ce que je dois mesurer ? En fait, je n'en sais rien. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Après, il y a des grandes lignes. Et typiquement, quand on fait de la surveillance, quand on fait tout ce qui est lié au comportement de l'application en production et aux actions qu'on pourrait avoir pour corriger, soit lever les alertes, soit corriger, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on va surveiller assez souvent. Donc, la présence, ça marche, ça ne marche pas. C'est là, c'est pas là. C'est en capacité de répondre. L'usage, parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de savoir si les utilisateurs ont pu utiliser l'application, combien il y en a qui l'utilisent. C'est l'activité. On fait une application pour qu'elle soit utilisée par des gens ou pour qu'elle traite des demandes dans des vaches, mais on ne la fait pas juste pour savoir si elle consomme de la CPU ou pas. Par contre, au moment où vous allez avoir des soucis, en fait, vous allez souvent avoir des soucis sur ce qui est ressources limitées. C'est pour ça que, assez traditionnellement, on va mesurer de la CPU, de la mémoire, du réseau. Ce sont des ressources qui sont en quantité limitée et on veut savoir combien on en utilise pour éventuellement décider d'en utiliser moins ou pour décider d'augmenter cette capacité au niveau de l'infrastructure. Donc, il y a des choses qui sont physiques, CPU, mémoire... En fait, tout ça, en général, c'est mesuré plutôt par l'infrastructure. Il faut penser aussi qu'au niveau de votre application, il y a ce genre de limite qui est configurable. Vous avez des pools avec une certaine taille, vous avez des caches avec une certaine taille, vous avez des files d'attente avec une certaine taille limite. Tout ça, ce sont des choses qui, à un moment donné, peuvent vous causer des problèmes, des attentes ou des erreurs. Donc, ce sont des choses à se réunir. Ensuite, il y a les autres. En fait, vous avez votre application, elle va utiliser des services externes. Donc, à un moment donné, c'est mieux si vous avez une évaluation objective du comportement de ces services externes, en termes de taux d'erreur, taux de non-réponse et puis de temps. Si vous appelez les gens, vous leur dites « Ouais, mon appli, elle marche mal. Je pense que c'est ton service qui est un peu long. » Il y a un peu de chance que vous ayez une réponse très intéressante. En général, vous dire « Ouais, ouais, ok, d'accord. » Par contre, si vous appelez les gens et vous dites « Moi, je mesure des temps de réponse d'une seconde sur ton service, quand même, ça fait beaucoup. » Même si la personne, de son côté, elle a une mesure qui est différente, à un moment donné, elle va quand même vous entendre et se demander pourquoi de votre côté client, ça fait une seconde et puis de son côté à elle, ça fait 100 millisecondes. Il y a sûrement des trucs au milieu qui ne marchent pas bien et donc il y a une enquête à faire à ce moment-là pour essayer de comprendre pourquoi on arrive. Donc, de manière générale, en fait, tout ce qui est… Vous n'êtes pas forcément obligés de bloguer toutes les valeurs, ce n'est pas forcément intéressant, en tout cas, de garder une trace de toutes les valeurs qui ne sont pas normales, qui sont au-delà d'un seuil que vous estimez. Et puis, il y a les erreurs. Traditionnellement, dans le monitoring, on a tout ce que reporte l'application. Donc, on verra sur les erreurs, ce n'est pas forcément. Il y a aussi un certain nombre de soucis. Alors, si on est dans des logiques qui sont plutôt des logiques d'essayer de comprendre, pour prévoir, pour améliorer, on va s'intéresser à d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi je mesure quelque chose. En surveillance, typiquement, on va mesurer assez peu de données. Ce sont des données qui sont assez normées. Là, c'est ce qu'elle mesure. Vos middleware vont indiquer ce qu'on mesure en surveillance. Par contre, vous, quand vous allez vouloir améliorer votre système, vous allez peut-être entrer dans des choses un peu plus précises. La répartition du temps dans votre application, où je passe du temps en grosses masses, pas forcément en profilage, mais en tout cas globalement dans les modules de quel point du temps ou pas. Les grosses masses sur les répétitions, c'est ça souvent qui va vous poser des problèmes de perte. Vous pensez que vous faites quelque chose trois fois. En fait, vous le faites 250 fois. et forcément, ça prend beaucoup de temps. Le contexte, le parcours utilisateur. Ça, c'est plutôt tout ce qui va être user tracking pour éventuellement améliorer l'interface, savoir quelles sont les fonctions utilisées ou pas. C'est tout ce qui est Google Analytics. Enfin, une partie de ce que fait Google Analytics ou des sites comme Analytics, etc. Et puis, le contexte. Il y a un certain nombre de problèmes que vous aurez qui ne sont que pour certaines données, certains produits. Donc, ça peut être intéressant en termes de diagnostic, d'avoir finalement une trace un peu plus fine de dans quelles transactions vous étiez, sur quel type d'opération vous étiez. Après, c'est à vous de voir parce que le monitoring a toujours un coût et donc c'est à vous de voir où se situe. Et puis, en fait, vous êtes... On a parlé de user story, donc les gens ont envie de savoir des choses et donc écoutez les utilisateurs, les ops, écoutez les devs. En fait, vous avez des choses à mesurer et donc c'est aussi légitime que ce que moi, j'estime. Et puis écoutez vos données aussi. À un moment donné, vous avez des données qui ne sont pas incohérentes. Tout à l'heure, je parlais de la mesure côté client, la mesure côté serveur qui ne sont pas les mêmes. Ça doit vous interpeller. Vous devez vous demander pourquoi on ne mesure pas la même chose. Ça va peut-être vous amener à mesurer d'autres choses qui sont sur le parcours, à mesurer les choses un peu différemment pour savoir, pour comprendre pourquoi. On est dans comprendre pourquoi on a ces gaps-là. Donc ça, ça va améliorer d'autres données. Donc quand on est en amélioration aussi, on est souvent dans des... On a essayé plutôt d'anticiper. Alors parfois, on anticipe. Il y a d'abord les warnings. Les warnings, ça ne sert pas juste à loguer des informations qu'on pense pas trop utiles. Mais bon, on voudrait quand même les loguer parce qu'on ne sait pas bien pourquoi. Ça sert à dire, là, je constate un truc. Bon, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Mais peut-être que ça indique un problème qui se posera plus tard. Peut-être que ça indique un problème parce que s'il y en a beaucoup, ça devient un problème. Donc ça, vous, vous pouvez les émettre. Il commence à y avoir des systèmes qui se mettent en place au niveau des outils de monitoring des systèmes de type patron, des choses qui sont un peu avancées, qui sont capables d'avoir des règles, je vous en parlerai à la fin, pour tirer d'une information un peu plus riche, en fait, de choses qui sont peut-être plus élevées. On peut jouer aussi sur les seuils. Donc, si vous attendez d'être à 90% de CPU pour vous dire, ah, là, j'ai un problème, vous aurez très peu de temps pour corriger. Si vous vous dites, ok, je fais une alerte à 50%, et là, je commence à me poser la question, à me dire, bon, quel est le problème et qu'est-ce que je pourrais faire ? Vous avez un peu de temps, vous êtes un peu en avance. Vous êtes en avance quand le problème va vraiment arriver, que vous allez arriver à 90%. Donc, en fait, tout ce qui est anticipation, c'est souvent basé sur des systèmes de prévision, donc de tremble, d'essayer d'analyser quelle est la tendance. J'ai une tendance qui est montante, qui a l'air de vouloir continuer à monter. Et donc, c'est des projections sur ce qui va se passer dans deux heures ou dans quelques jours, dans les semaines, enfin, dans les années, par rapport à la tendance qu'on voit actuellement. Là où c'est un peu compliqué, c'est que la plupart des systèmes, en fait, ils ont des cyclicités. Il y a un usage qui est variable dans la journée, il y a un usage qui peut être variable sur la semaine. Typiquement, le week-end, il y a moins de charges que dans la semaine. Donc, votre prévision, elle est un peu altérée par le fait qu'au milieu, il y a un site qui fait bouger les choses. Donc, un certain nombre de systèmes, c'est ce qu'on trouve dans les outils de capacity planning, qui sont capables de séparer les deux influences, l'influence de la tendance et puis l'influence du cycle, de manière à vous reconstituer une prévision qui reproduit la tendance et réapplique par-dessus le cycle pour savoir où vous devriez en être en termes de prévision et que vous puissiez vérifier à quel moment vous allez couper votre capacité de ressources. Alors, dans cette logique-là, il y a tout ce qui est baseline qu'on commence à voir apparaître dans un certain nombre de produits. Donc, en fait, le best planning, c'est de se dire plutôt que d'avoir un seul fixe qui va dire je lève une alerte, je commence à faire quelque chose. Quand j'arrive à une certaine valeur sur ma courbe, je vais plutôt travailler sur l'écart que j'ai entre la courbe qui serait celle que j'ai d'habitude et celle que je constate aujourd'hui. Ça va vous permettre typiquement si vous avez une courbe en cloche ou des courbes en chameau qu'on voit assez souvent parce que l'usage est le matin et l'après-midi. Au lieu d'attendre, finalement, midi, d'être au maximum et de se rendre compte que ça ne passe pas, si dès 10 heures du matin, vous avez, je ne sais pas, MCPU qui se sent envolé, des trucs qui sont déjà, ou un usage qui s'est fortement réduit et que vous êtes déjà à la moitié ou au double de ce que ça devrait être une journée normale, et c'est le baseline qui va déterminer le pattern de ce que c'est une journée normale, vous pouvez déjà anticiper qu'il y aura sûrement un problème. Soit ça va s'améliorer tout seul, soit ça va continuer. Et donc, vous saurez avant que, finalement, quand on va continuer la progression, à midi, on aura réellement un problème. Et il y a d'autres techniques, aussi, qui se mettent en place, donc qui est, justement, à la gestion de warnings ou d'ensemble des rocs, c'est ce qu'on fait, c'est pas le processing, c'est ce qu'on trouve dans des produits type BNC, qui sont, en fait, et qu'on trouve aussi dans des produits, c'est là que ça converge, en fait, avec des techniques qu'on utilise dans le Big Data, parce que ce sont des techniques qui viennent plutôt de l'analyse de données pure. Donc, en fait, ces systèmes ont des règles où on peut dire que, par exemple, si j'ai tel warning, tel... j'ai un warning sur tel module, et puis tel module, et puis tel module, oula, c'est une erreur, en fait. Même si je n'ai que des warnings, en fait, la conjonction de ces trois warnings signifie que j'ai un problème. Alors que chaque système, lui, il ne sait pas forcément si c'est un problème, il sait juste qu'il a un problème. Ça peut se produire aussi sur... Vous avez beaucoup d'instances. Je perds une instance, ok, pas de soucis. Je perds deux instances, ok. J'en ai perdu la moitié, déjà, je commence à avoir un gros problème, j'en ai plus. Là, je ne peux plus fonctionner. Et chaque instance, elle, ce n'est pas forcément qu'individuellement... Enfin, ce que c'est chaque instance, c'est qu'individuellement, elle ne marche plus. Elle ne peut pas savoir ce que fait le réseau système. Donc, ce sont, en fait, des nouvelles techniques, le baseline et le CEP, qu'on commence à voir apparaître dans un certain nombre d'outils de monitoring techniques qui sont utiles pour anticiper. L'autre chose qui peut être utile pour anticiper au niveau du développement, ce n'est pas forcément au niveau de la mesure, mais c'est au niveau de la façon dont on conçoit l'application. Donc là, on est sur le monitoring qui n'est pas forcément passé très longtemps. Mais c'est tout ce qui est design for failure. Et le monitoring fait partie du design for failure. C'est de se dire, quand on fabrique quelque chose, il faut partir du principe que tout ne se déroulera pas forcément comme selon les plans qu'on avait prévus. c'est pas toujours agence touriste. Et du coup, se dire, votre métier, en fait, d'une certaine manière, c'est d'analyser le problème du client, de l'implémenter fonctionnellement, mais aussi de vous dire, OK, mais techniquement, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Comment je gère un certain nombre d'incidents ? Comment je fais peut-être des choses qui sont un peu auto-adaptatives ? Ou je me mets en mode dégradé ? Ou je passe sur un autre système ? De manière à ce que le système n'ait pas besoin d'une attention constante pour arriver à réparer les petits problèmes. Donc là, vous allez aider vos offres. Je pense qu'ils vous aimeront. Ou pas. Mais bon. Ça ira mieux, déjà. Alors, une difficulté qu'on a à l'heure actuelle avec le monitoring, c'est qu'on voit qu'il est très cross-concern, en fait. On a des informations qui sont collectées à destination de plein de gens. Et finalement, il y a plein de gens qui sont peut-être intéressés par la consommation de ressources ou par l'usage de l'application. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire que la façon dont un chef de projet va avoir l'usage de l'application n'est pas forcément la même que celle d'un offre qui veut juste savoir s'il y a un instant donné il y a des utilisateurs ou pas, ou quel est le vateur d'usage sur la journée. Donc, la difficulté qu'on a, c'est qu'il va falloir faire des restitutions multiples adaptées à l'utilisateur. J'ai discuté hier avec des gens sur Sona. Une des difficultés qu'on a avec ce genre de produit qui arrive et qui mesure un certain nombre de choses, c'est que la restitution qui est faite n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Sona c'est bien pour que le développeur puisse comprendre la façon dont il a créé son application, les problèmes qu'il a peut-être. Si on veut faire une restitution de ça avec un manager, en fait, ça crée immédiatement, c'est immédiatement oxogène. Ça va afficher une état de métrique. Les managers n'ont souvent pas la capacité à comprendre quel est le range qui est acceptable, ou alors les indicateurs sont des trucs rouge-vert, mais bon, ça ne veut pas forcément des rangeuses. Donc, pour calmer l'angoisse, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chercher un expert qui va venir et qui va dire qu'il faut que le niveau de test unitaires soit à 80%. Du coup, on va appliquer une espèce de coup près à toutes les applications sans vraiment avoir essayé de comprendre ce que c'est, un code qui est efficace ou pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on utilise Sona? On essaie de gérer des risques. Et ce n'est pas le test à 80% qui va vous permettre de déterminer si le risque est couvert ou pas. Finalement, vous pouvez avoir 80% de tests avec des tests qui ne contiennent rien, des asserts qui n'appellent rien. Si vous regardez la couverture de code, vous serez sûr qu'ils appellent quelque chose, mais vous pouvez toujours avoir des asserts. Donc, au final, la vraie solution pour ce problème-là, c'est la revue de code. C'est les autres développeurs qui vont avoir un œil sur le code et qui vont savoir si l'un test était nécessaire et si le test qui est fait est le test qui est correct par rapport aux besoins. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'on est en train de mesurer. C'est bien que SonaR existe parce qu'il a déjà un certain nombre d'outils pour faire des mesures que j'ai faites en notant la main et qui sont quand même assez pénibles. Mais il ne faut pas non plus se reposer totalement sur l'outil. qu'il y a un certain nombre d'outils. Donc, la première question qu'on va se poser quand on va vouloir mesurer, c'est déjà sous quelle forme je dois remonter l'information aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Comment on va mesurer ? Donc là, il y a des choix à faire. Typiquement, je renvoie un taux ou une valeur, je relève tel type de métrique. Un exemple, c'est la CPU. Si je veux suivre ma CPU en capacity planning et voir à combien j'en suis de remplissage si j'aurai des problèmes plus tard, je veux suivre un taux de CPU. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de corréler un taux de CPU avec un nombre de requêtes ou un temps de réponse, c'est à peu près impossible. Parce qu'en fait, le taux de CPU, il est capé à 100. Quand on arrive à 100, ça n'ira pas au-delà de 100. Donc, vous avez deux courbes qui, finalement, vont se suivre un peu à vue. Mais si vous essayez d'appliquer des outils statistiques pour les comparer, ça ne matchera jamais. Par contre, vous avez une autre donnée qui est plus intéressante, qui est le nombre de processeurs en attente. Et ça, ça va bouger de la même manière que votre nombre de requêtes. Et donc, ces deux valeurs-là, vous allez pouvoir les mettre côte à côte sur une courbe, calculer un coefficient de corrélation et avoir vraiment une certitude qu'il y a un lien entre les deux. Donc, c'est aussi pour ça que vous devez savoir pourquoi vous mesurez. Parce que finalement, la proposition qu'on va vous faire, qui est de mesurer un taux de CPU, n'est pas forcément celle qui va vous aider en édite ou en amélioration. Après, il y a d'autres problématiques. Quelles unités je mesure à la seconde, à la miniseconde, ça dépend aussi du niveau de finesse de ce que vous voulez avoir. Il y a des problématiques de à quel endroit je mesure. On a vu tout à l'heure que si on mesure du client ou si on mesure du serveur, en fait, on peut avoir des grosses différences. Et même s'il n'y a pas grand-chose au milieu, en fait, rien que le fait qu'il y ait un middleware, un serveur d'application, quelque chose qui est entre le client et votre code, ça peut inclure une grosse différence. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, il y a une raison de tout de mettre. En général, le serveur a une file d'attente. Donc, si on prend le cas caricatural à la note GS, il n'y a qu'un thread et il déploie de super vite. Donc, en fait, vous avez plein de requêtes qui arrivent, qui se mettent en file d'attente de passer sur le thread. Alors, le thread, c'est l'endroit où vous avez la main, donc c'est l'endroit où vous allez mesurer. Il va mesurer un temps de réponse super court. Mais le client, lui, il a attendu plus ou moins longtemps, en fait, pour que sa requête, elle passe sur le thread, qu'elle soit traitée dans un temps super court et qu'il ait la réponse. Il y a des effets du réseau aussi qui peuvent ne pas être dissymétriques entre votre mesure et puis le résultat. Donc, c'est souvent intéressant, en fait, d'avoir une double source et d'avoir surtout la vision qu'a le client. La vision que vous avez au niveau du serveur, c'est bien pour la comparer avec votre répartition du temps. Mais ce n'est pas forcément l'expérience de celui-là. Puis, il y a des problématiques de périodicité. En fait, tous les combien vous allez mesurer. Alors, ça, c'est aussi une grosse source de tension avec les autres, puisqu'ils auront, en général, un monitoring à 5 minutes, 10 minutes. Et des gens qui veulent avoir une vision plus fine en analyse, notamment quand on fait des tests de perfs où, finalement, on est moins contraint par la qualité du service. On voit souvent avoir des choses beaucoup plus détaillées pour pouvoir voir des variations qui sont un peu entre les samples. En fait, on a le même problème que sur la musique et les CD-ROM. Et comme on a samplé et qu'on n'a que des infos toutes les 5 minutes, toutes les 10 secondes, en fait, on a perdu plus ou moins de variations dans l'intervalle d'ensemble. Et ce n'est pas gênant quand on veut avoir une vision surveillance un peu globale. Ça peut être assez gênant si vous voulez améliorer les performances et que, en fait, dans l'ensemble des relevés, il y en a quelques-uns par-ci, par-là qui sont très très mauvais et que vous voudriez savoir ce qui se passe pile au moment de ces trucs-là. Si vous avez un monitoring qui vous fait des minutes, c'est à peu près impossible d'arriver à repérer et c'est trop moins long. Il faut faire attention aussi au fait que cette distorsion des données, en fait, elle a lieu à la prise de mesure. Elle a lieu aussi parce que vous agrégez. Typiquement, les données, elles ne vont pas être conservées indéfiniment à un niveau de détail. Elles vont être agrégées à l'heure, à la journée. Donc, sur un problème, plus vous attendez longtemps, plus vous allez vous trouver avec des données qui sont un peu agrégées, qui vont être moins faciles à traiter pour faire un focus sur un point de détail. Et puis, il y a la restitution. Il y a un certain nombre d'outils graphiques qui, sans vous le dire, vont échantillonner. Donc, vous avez 100 000 points. Et puis, en fait, il n'y a que 1000 pixels sur l'écran. Et donc, ils vont arbitrairement prendre une valeur sur 100. Et donc, dans cette une valeur sur 100, vous pouvez aussi perdre un certain nombre de variations qui ne sont pas gênantes dans une vue générale, mais qui sont gênantes en dynamisme. Ou quand vous essayez de rentrer dans des démarches de dynamisme. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, en fait, quand on mesure, on mesure les choses pour une activité donnée. Et on va les reporter pour une activité donnée. Donc, on va typiquement avoir différents types de dashboards. On a des dashboards qui sont plus ou moins destinés à l'activité. En haut, on va avoir des dashboards qui sont plutôt des dashboards de surveillance. Donc, j'ai des voyants rouge-vert. J'ai une information qui peut être très, très simplifiée. Ça ne se voit pas trop, mais sur le dessin de droite, il n'y a que des noms. Il y a des gros noms, il n'y a que des noms. Dans ce cas-là, ce n'est pas gênant. La personne qui est toute la journée devant son logiciel de supervision, elle sait très bien ce que signifie le nom. Donc, ce n'est pas la peine de lui rajouter à côté que c'est telle unité, que ça veut dire telle ou telle chose. Par contre, si vous faites du rapport qui est destiné plutôt à des gens qui sont extérieurs au problème, qui veulent avoir une compréhension plus au pilotage, en fait, vous allez faire plutôt des travaux sur la répartition. Vous allez mettre des titres, vous allez mettre du texte. Vous allez vraiment décrire ce qui se passe. Et au milieu, on a plutôt des choses qui sont de l'audit. Je mets plein de courbes et j'essaie de comprendre comment les choses peuvent être approchées entre elles. Qu'est-ce qui peut peut-être être influé sur autre chose ? Qu'est-ce qui varie de la même manière ? Ce n'est pas parce que deux trucs sont pareils qu'en fait, ils ont une cause. Ça peut très bien être qu'ils varient à partir du même paramètre que vous ne mesurez pas. Et c'est important aussi sur les dashboards qu'il y ait un lien avec la prochaine action. Un dashboard de surveillance, vous allez avoir des liens avec la création de tickets pour que rapidement on puisse engager quelqu'un à corriger. Sur un dashboard de ce type, la prochaine action, ça va peut-être plus être zoomer dans les données, avoir une donnée complémentaire, la représenter sous une autre forme. Donc en fait, votre dashboard va totalement dépendre du type d'activité que la personne fait avec. Et puis, le dernier point, c'est comme quand on fait des applications, on fait des dashboards pour des utilisateurs. Donc on a des user stories, donc à un moment donné, il faut les valider, on va les montrer aux gens et on va s'assurer que l'information est correcte. Donc il y a plusieurs points à traiter. D'abord, s'assurer que techniquement, l'information que vous affichez est bien représentative. Tout à l'heure, on a vu dans l'exemple de Margaret LeBridge que si on essaye d'évaluer la masse avec la quantité de lumière, en fait, ça marche dans un certain nombre de cas, quand les objets sont très lumineux. Par contre, ça ne marche plus sur des objets qui sont moins lumineux, parce qu'en fait, ce n'était pas ça qui était important, même si ça semble marcher. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on mesure qui ne sont pas forcément les bonnes et qui, dans certains cas, pourraient ne pas marcher. Et même des choses, des fois, on s'est trompé. On mesure autre chose et on n'a pas la réalité. Donc c'est important de toujours avoir à côté l'application. Si on a des temps de réponse qui semblent élevés, d'aller sur l'application dans les mêmes circonstances et de regarder. Oui, mais est-ce que moi, je constate visuellement la même chose ? Déjà, ça vous permettra de ne pas vous obstiner sur une mesure qui n'a pas d'utilité. Si ça a l'air correct en termes de perp, c'est correct. Et puis, ça vous permettra de comprendre ce que vous avez fait. Le problème de fiabilité et de cohérence. Est-ce que je la mesure tout le temps, par exemple ? Si on a des monitorings qui sont critiques, il faut être sûr qu'on est tout le temps en capacité d'avoir cette information. Donc ça peut être assez compliqué d'avoir des sons qui restent connectés tout le temps. Est-ce que les informations sont cohérentes entre elles ? Est-ce que ce que je mesure côté client, côté serveur est une cohérence ? La compréhension par le destinataire. Est-ce que les gens, finalement, comprennent correctement les informations que vous avez affichées ? Donc ça, ça joue au niveau des dashboards. Ça va jouer aussi au niveau des messages d'alerte que vous allez afficher. Une grosse plainte des autres, en général, c'est que les messages d'alerte sont totalement incompréhensibles. Ils sont compréhensibles par le développeur, mais ils ne veulent rien dire pour eux. Et au final, vous les écrivez pour eux, vous les écrivez pour la personne qui fait la surveillance. Donc c'est avec eux qu'ils conversent. Et puis des problèmes de réponse adaptée. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que, en fait, ce n'est pas l'indicateur qu'il faut donner. Il faut mettre en place un autre processus qui va couvrir le risque d'une manière plus procédurante. Donc c'est souvent difficile à faire parce que les gens veulent la réponse. Ils veulent produire du tableau, du chiffre, parce que leur chef, il a demandé un tableau. Donc il n'a pas donné un processus. Si vous voulez arriver à quelque chose de propre, il va falloir remplacer le tableau. Alors les outils. Les outils rapidement, donc tout ce qui est framework de logs, je pense que vous les connaissez. Ce qui est important, c'est que les logs, ce qui est important, c'est le contenu de vos logs, parce que c'est compréhensible. Si vous voulez vraiment éviter un logs, en fait, faites des trucs comme ça. 20 gigas outils de logs par jour. Des logs n'ont pas tout le même format sur les mêmes lignes, parce que du coup, c'est super compliqué à analyser. Il faut des tas de règles compliqués. Et puis des trucs comme ça, ça ne se voit pas bien que ça, c'est un log Java. C'est J-Boss qui dit au démarrage qu'il n'a pas pu démarrer. Alors même moi, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi il ne démarrait pas. C'est quelque part là-dedans, par là, il y a une vague indication qu'il ne démarre pas. Mais sinon, vous regardez le message, c'est déjà difficile de comprendre qu'il ne démarre pas. Tout ce qui est sondes, il y a un certain nombre de sondes que vous êtes fournies par les middleware. Il y en a d'autres que vous allez peut-être faire vous-même au niveau des applications. Donc, c'est important déjà de ne pas avoir des choses qui tuent le système en demandant des données. Juste pour une sonde, en fait, c'est ce que vous allez mettre dans l'application. Tout ce qui est librairie, tout ce que vous mettez dans votre application. C'est important de ne pas faire des comptations accidentelles. Je trouve assez souvent des problèmes de montée en charge qui sont liés au fait qu'il y a plusieurs threads qui mettent à jour le même compteur. Et que ce compteur, à un moment donné, ça devient un point de contention quand on est dans des choses qui vont très très vite. Donc, il y a des techniques de compteur chargé, des choses où on joue sur la relativité qui permettent de régler ces problèmes-là. Et puis, sur les sondes, les problèmes de continuité ne sont pas forcément accessibles tout le temps. Une version simplifiée, c'est que votre application va générer des logs. En général, vous allez avoir un anexeur de logs ou une alerte ou une autre qui, de ça, va tirer des alertes qui seront utilisées par les opérateurs. Ce sont des gens qui vous gèrent la surveillance. Et puis, les sondes qui sont dans votre application peuvent aussi envoyer des alertes. Alors, au milieu général, il y a un certain nombre de choses pour faire la transition. Alors, juste sur l'alerte, c'est un message pour les développeurs. Ne gérez pas ça vous-même. J'ai vu plusieurs catastrophes avec des applications qui envoient des mails. Un outil d'alerte, en fait, ça a une gestion très très sophistiquée des alertes. Ça va pouvoir les agréger et envoyer un paquet d'alertes qui sont liées à la même chose dans un seul message. Ça va pouvoir la diffuser sur plusieurs médias. Et donc, les gens qui font la surveillance choisissent le média qui leur convient. Du SMS ou du mail ou du pager ou celui qui marche chez eux. Ça va permettre aussi de faire l'escalade et de faire aussi tout ce qui est débrayage. C'est-à-dire que quand la personne a pris en charge le problème, elle va pouvoir dire OK, là, ce n'est plus la peine de m'envoyer des alertes. C'est bon, j'ai compris, je suis en train de les traiter. Si votre application envoie un mail à chaque fois qu'elle détecte un truc un peu bizarre, vous allez bombarder les gens de mails qui finalement ne vont plus traiter puisqu'ils n'ont plus traité. Alors, la gestion des logs, juste pour l'historique, il y avait du syslog. Chaque fois qu'il y a eu une nouveauté technologique, il y a eu un framework de logs. Donc, Hadoop, c'était Flume et un certain nombre de produits. La mode du moment, c'est Elasticsearch. Donc, en fait, on va voir apparaître Logstash. Et c'est là, si vous voulez faire de l'analyseur de logs maintenant et puis vous voulez être tendance, c'est Logstash. Et puis, il y a des solutions type Splunk. En fait, c'est un peu la même idée que Logstash. C'est des systèmes qui sont basés sur des bases no SQL, des bases documents en général, et qui donc sont beaucoup plus souples en termes de gestion de données que les systèmes qu'on avait avant, qui étaient basés sur des bases de données relationnelles. Et puis, sur ces trucs-là, en fait, ils bénéficient de la force d'adoptes. Donc, on peut avoir des mères entre les deux si c'est nécessaire. Autre problème, si on veut pouvoir faire une analyse du Capacity Planning, il va falloir les garder, ces données. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on envoyait un outil d'alerte. Ce n'est pas forcément à propos d'un outil d'alerte de conserver les données sur la durée. Donc, en général, on a quelque chose qui est là pour faire collecte-historisation. Ce sont typiquement les solutions type graphite dans les choses qu'on voit pas mal existantes. Dans les solutions qui émergent, qui commencent à être bien installées, on voit plutôt du Elasticsearch Kibana. Donc, c'est là qu'on retrouve des besoins qui sont similaires à ceux du Lucata. Au final, Kibana, c'est pas Elasticsearch Kibana. Ce sont des solutions d'analyse de données qui ne sont pas forcément spécifiques au monitoring, mais qui sont pratiques parce que ça fait des types de courbes. Donc, en bas, c'est du Kibana. En haut, ça ne se voit pas bien, c'est du graphite. Si vous voulez vraiment faire tendance, vous avez des trucs en closure. Donc, il y a l'adatomie, c'est une base de fait. Donc, c'est des bases dans lesquelles on ne fait que l'insertion. Il n'y a pas de mise à jour. Mais par contre, du coup, ça fait très très d'autres choses. Je vous ai mis en haut et à l'arrière du tout, c'est un peu historique. C'était pour expliquer que, en fait, les systèmes qui sont basés sur des bases de données relationnelles, en général, ils ont besoin de compacter assez vite les données pour des problèmes de capacité. C'est un problème qu'on a un peu moins avec du Elasticsearch puisque, en fait, on a une solution qui peut être sur plusieurs instances, qui peut se caler plus facilement. Et l'avantage aussi d'avoir des choses basées sur Elasticsearch, c'est le document est plus souple. On n'a pas besoin d'avoir des records qui sont un contexte, un horodatage, un contexte qui sera toujours le même et une mesure. On peut avoir un document qui est un horodatage. Ça, il en a besoin, sinon il ne s'est pas fonctionné. Et des contextes qui peuvent être assez variables, qu'on gérera l'utilisation. Et puis, un ensemble de données qui ont été collectées à cette heure-là pour ce contexte-là. Donc, les outils, là, on n'est plus vraiment dans le monitoring. On est plutôt dans des problèmes d'analyse. Donc, bon, il y en a tout un tas. Je ne sais pas rentrer dans le détail. C'est un peu le sujet. Et donc, ce qu'on constate, en fait, à l'heure actuelle, c'est que, finalement, le monitoring s'élargit sur plein de besoins qui sont plutôt des besoins utilisateurs, des besoins de projets, d'évaluation d'un software factory, d'évaluation des user experience, qui n'étaient pas forcément ce qu'on faisait en termes de monitoring, qui étaient plutôt de surveiller les ressources et le fonctionnement basique de l'application. Ils convergent aussi vers l'utilisation des mêmes ressources que ce qu'on peut avoir en BI. C'est-à-dire, en gros, des outils de statistiques, des outils d'analyse. En amont, il y a des choses qui font la collecte qui sont un peu spécifiques, les agents, les sondes, tout le système de collecte. Il y a des outils comme l'alerte qui restent spécifiques parce qu'au final, c'est un métier spécifique. Ce n'est pas forcément lié aux données. Et tout ce qui va être reporting, finalement, on a toute la panoplie d'outils, de BI, de statistiques. Donc, c'est applaudi. Donc, ça va être la fin. Donc, si vous avez des questions... Vous n'avez rien compris, j'ai tout dit. Est-ce que vous avez connaissance des boîtes qui font du machine learning, notamment sur les trucs pour anticiper les incidents ? Bah, c'est... du machine learning, dans le fond, sur le système auto-apprendre. Ouais. C'est un peu ce que font les systèmes qui sont basés sur des patterns. Parce que le pattern est découvert par le logiciel. Le pattern de radiation. Après, probablement que certains systèmes qui font du CEP ont aussi des capacités à découvrir ça. Et ça voudrait dire aussi savoir quel incident. Le problème du machine learning, c'est que c'est l'apprentissage. Il faut lui fournir des séries de données de... Compte est-ce qu'il y a eu un problème ? Et je ne sais pas si les gens... Je ne sais pas si c'est incroyable. Oui. Ça arrive chez vous, ouais. Mais on n'est pas content. Puisqu'il n'y a pas l'historique. Et qu'on ne soit pas à cette histoire. Mais il faut le construire. Vous aurez des données intéressantes. Ouais. Quand on aura des conditions, et quoi ? Et moi, j'ai cette expérience-là sur des outils de... Il y a un espionnage à pousser. L'analyse de ce que font les concurrents. Je ne sais plus comment c'est. De veille stratégique. Et en fait, les outils de veille stratégiques, si on les prend comme ça, bout de fond de vie, sorti de la boîte, ça ne donne pas des résultats très intéressants. Il y avait des veilleurs, et finalement, les veilleurs avaient un meilleur taux de filtrage des documents. Il y avait un premier filtrage assez grossier sur des mots-clés. Après, ils prenaient les documents et regardaient les reclassés. Le problème, c'est que comme ça, l'outil avait tendance à classer les documents un peu de travers. Et du coup, finalement, ça ne sert à rien. Avoir une information qui est dégradée, ça ne sert pas plus que de ne pas avoir d'informations. Et là, on s'était renseigné. En fait, il fallait apprendre. Donc apprendre les choses qui étaient importantes, les signaux qui étaient importants. Tout ce que les veilleurs ont dans leur tête, en fait, qui sont des signaux faibles et des choses qui sont un peu intangibles. Là, en fait, il faut le mettre sous forme de jeu de données pour que le logiciel puisse apprendre. Et là, je pense que c'est un peu pareil. Il faut qu'il ait une base d'un certain nombre d'incidents et d'un certain nombre de comptes. Si c'est normalement dans un système de Hobs, justement, il y a toujours les indicateurs pour dire, bah là, c'est cassé, le système est cassé, c'est peut-être pas l'autre. Et c'est la logique de COP, en fait. C'est de se dire, je vais essayer. Soit les gens donnent des règles parce qu'ils les connaissent, soit le moteur de machine learning peut essayer d'inférer des règles, éventuellement validées par des gens qui se croient. Est-ce qu'ils commencent déjà à être habitués à pouvoir exprimer leurs besoins sur les indicateurs pour justement identifier les user stories de monitoring ? On a plus le « qu'est-ce que tu peux me donner ? » et là, je vais y réfléchir, je reviens et… Il ne faut pas leur demander quels indicateurs ils veulent. Oui, non, surtout pas, on est d'accord. Il faut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent savoir et qu'est-ce qui pourrait les aider à prendre leurs décisions et à partir de ça, à reconstruire… Ils arrivent à définir ça ? Plus facilement que les indicateurs. Si on demande à des gens quels sont les critères de succès d'un test de performance, ils n'en savent rien. On leur dit « mais ton application, tu l'as fait pour quoi ? » Ben, pour vendre des billets de train, d'accord ? Tu t'es engagé à quoi ? À vendre 2000 billets de train à l'heure. Ok, d'accord, c'est ça qu'on va mesurer. Et il y a toute une démarche d'extraction. C'est pour ça que je parle de user stories. Je parle vraiment d'aller chercher le besoin auprès des gens avec les mêmes techniques qu'un besoin continue. Mais oui, c'est pas… En fait, les gens sont dans des pré-câblages qu'on leur dit monitoring. Ils disent « on va aller voir la prod et on va voir ce qu'ils nous fournissent. » Ou « on va aller demander aux architectes quelles sont les choses qu'il faut surveiller. » Les architectes, ils en ont une idée sur les bris. Ils n'ont pas forcément une idée par rapport à votre application et surtout à l'usage. Une difficulté qu'on les offre souvent, c'est de savoir si l'application, elle marche bien ou pas, en fait. Si elle répond à son usage ou pas, parce que ça, c'est souvent pas très bien mesuré. Donc ils savent que le côté infra, ça marche pas bien et ils savent pas si ça a un impact réellement sur l'application. Moi, j'ai déjà vu des applications qui disaient qu'il y avait des comportements bizarres au niveau de la gestion des ressources. Au final, ça se voit pas nécessairement. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, on utilise des ressources qui pourraient être utilisées par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas forcément un problème urgent à régler ça. Et à contrario, quand une application a des soucis qui sont pas liés à des problèmes de ressources, en fait, on a toutes les ressources nickel et l'application ne marche pas. Typiquement, une application qui frisse, ça consomme pas une CPU. C'est content, ça marche nickel, ouais, mon application est super économe. Bah oui, mais en fait, elle va pas mal. Donc c'est important d'avoir l'autre vision, d'avoir aussi la vision, l'application sur ce qui est en train de se passer, et pour aider tout le monde. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Oui, bien sûr.